Nous vous proposerons durant ce PLFR une vraie taxe sur les GAFA, une taxe coronavirus, pour plus de justice dans ce pays. Cette nouvelle loi de finances rectificatives intervient alors qu'une deuxième vague de la pandémie frappe notre pays. La France devait être prête, avait promis le Président de la République, elle est loin d'être prête. Et je regrette encore une fois que vous ayez fait le choix d'un tel confinement, un confinement qui privilégie l'économie au détriment de la santé, un confinement qui est doux pour les grandes entreprises, juteux même pour les GAFA, mais extrêmement dur pour les petits, pour les commerçants, comme pour les ouvriers, les enseignants, les soignants, tous les premiers de corvée exposés à la maladie. Des activités non essentielles, des usines restent ouvertes alors qu'elles étaient fermées en mars dernier. C'est autant de clusters en plus. Et les salariés vont au travail car ils ont peur de se retrouver en chômage partiel et perdre encore 16% de leur salaire, soit 200, 300 euros qui comptent sur un salaire de 1 500 euros net. Je vous le redemande ici, mettez en place un confinement cohérent, le même pour tous, qui protège nos vies. 40 900 morts dans notre pays, 11 400 en Allemagne, il y a quand même un problème. Et pour faire face à ce confinement de l'économie, il faut aider plus celles et ceux qui en ont besoin. Je pense à ceux qui pleurent devant leur commerce fermé, tous ces hommes et ces femmes qui ont englouti leurs économies, épuisé leur trésorerie avec la première vague. Aujourd'hui, ils ont besoin d'être accompagnés à 100%. Il est temps de mettre à contribution ceux qui n'ont pas été au rendez-vous ou voir ceux qui ont profité, qui profitent de cette crise. Nous vous proposerons de faire payer enfin les assurances qui sont toujours là pour encaisser, mais qui ont des gros oursins dans les poches. Nous pouvons aller chercher 5 milliards sur les plus de 100 milliards de réserves dont elles disposent. En juin 2020, AXA avait annoncé qu'il divisait par deux son dividende, ce qui laisse quand même 1,7 milliard d'euros aux actionnaires. Pour les secondes, ceux qui ont profité, tout le monde les connaît désormais. Amazon et ces GAFA qui ne déclarent quasiment aucun bénéfice en France, puisque les trois quarts sont rapatriés au Luxembourg, en Irlande ou aux Pays-Bas. Ces entreprises payent 2 à 3 fois moins d'impôts qu'une entreprise française. Non seulement ce sont des délinquants en col blanc, mais en plus ils profitent de cette crise et touchent de l'argent public. Alors nous vous le disons, Amazon encaisse ici, il doit payer ici. Je le montre parce que comme ça, ça s'imprime mieux. Nous vous proposerons durant ce PLFR une vraie taxe sur les GAFA. Une taxe coronavirus pour plus de justice dans ce pays. Merci. 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 Merci.